... Merci à tous d'honorer de votre présence cette cérémonie de translation des reliques immatérielles de nos héros du monument au mort de Placodi à ici au jardin de Mathieu. La présente cérémonie, plus que l'inauguration de ce monument, constitue une étape majeure dans la vie de notre pays parce qu'il s'agit de la translation, du transfert des reliques immatérielles de nos héros de l'ancien monument au mort situé à Placodi à ici au jardin de Mathieu en ce jour. Mes chers aînés et chers compatriotes, pendant plus de 60 ans, nous avons rendu hommage à nos héros à Placodi au pied d'un monument érigé par l'envahisseur à la gloire de ses soldats qui ont décimé les nôtres. En réalité, ce monument au mort de Placodi ne nous concerne pas. Il nous a plutôt toujours défiés, ravivés nos peines, et nous n'avons pas à nous consoler de ce qu'il serait aussi celui des combattants de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale. Il est chronologiquement, surtout et avant tout, le monument dédié aux soldats déployés par l'envahisseur pour soumettre nos ancêtres. Il date d'avant 1903, parce que je n'ai pas la date exacte de sa construction. Pendant plus de 60 ans, donc, les chefs d'État du Bénin ont tous les premiers août à l'occasion de notre fête nationale commémorative de notre indépendance déposé une gerbe au pied de ce monument-là dédié aux Français et assimilé mort pour la gloire de la France. En réalité, ces gerbes déposées par nos mains ont plutôt célébré et honoré nos bourreaux. Ce qu'il faut savoir, c'est que le monument aux morts est dans la conception française assimilé à la sépulture du soldat inconnu. L'Arc de Triomphe à Paris est un monument à la gloire de la France triomphaliste et de ses soldats morts pour cette cause. en dessous de l'Arc à Paris il y a une tombe contenant la dépouille d'un soldat français inconnu. Preuve de ce que le monument aux morts français est assimilable au mausolée du soldat français inconnu mort pour la France. telle est la symbolique d'un monument aux morts français et celui de Placodi n'y déroge pas. Mes chers compatriotes, comme il n'est jamais tard pour réparer et que chaque génération a le devoir d'apporter sa contribution à la construction de la maison commune, nous allons en cette année 2022 mettre un terme définitif à une aberration qui n'a que trop duré. Désormais, c'est ici en ce lieu emprunt de notre histoire politique au pied de ce tobélisque qu'artistiquement le monde entier a emprunté au génie égyptien que sera déposée chaque premier août la gerbe à la mémoire de nos héros. Nos héros ce sont nos soldats tombés les armes à la main pour la défense de notre pays. ce sont aussi ceux d'entre nous béninois qui se sont particulièrement distingués et se sont dévoués à la cause nationale d'une manière ou d'une autre et qui ne sont plus de ce monde. Ce monument-ci est le leur et c'est avec le cœur autrement rempli que je reviendrai ici dans 48 heures pour honorer leur mémoire déposée la gerbe au nom du peuple béninois tout entier. N'ayons pas honte de ce que nous avons fait 60 ans durant en allant honorer l'envahisseur en confusion avec les nôtres. Nous sommes humains, nous sommes des hommes. C'est persister dans l'erreur qui est une faute. Aujourd'hui, c'est réparé et le monument aux morts français restera pour ceux qui ont servi la gloire de la France. Pour les nôtres, ce sera définitivement ici et en tout autre lieu que nous choisirons pour ériger tout monument à la gloire et à l'honneur des nôtres. Je saisis, mes chers compatriotes, avec enthousiasme cette occasion toute particulière pour souhaiter de ce lieu le jardin de Matthieu, bonne fête nationale à tous et prier le ciel de nous accorder davantage de grâce. Vive le Bénin, merci. à tous. – Sous-titrage